Bonjour, bonjour les amis ! Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle typologie de vidéo je dirais même, puisqu'on va associer dernière sortie jeux vidéo et hardware. En effet, je vais vous présenter aujourd'hui le Crysis Core Final Fantasy VII Réunion et vous expliquer également quelle config serait intéressante pour pouvoir y jouer dans de très bonnes conditions et avoir un PC en même temps qui est relu un petit peu dans le temps. Donc Final Fantasy VII Réunion, Crysis Core, était un jeu qui était sorti sur la PSP en 2008, 2007 pour les pays asiatiques. Si vous n'avez pas connu la PSP, dites-le en commentaire ou si vous en avez encore une, dites-le aussi. Également, vous pourrez aller sur les chaînes de Tedria accessoirement, je vous mets les liens en description. Ça vaut le coup d'œil, puisque toutes les consoles de ce type sont présentées en photo, en vidéo, c'est assez bluffant, il y en a quelques-unes à moi dans le lot, je ne te dis pas. Mais elle fait vraiment du contenu qui est très qualitatif. La vidéo est faite en partenariat avec Instant Gaming, que vous voyez juste là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où vous pouvez avoir vos jeux moins chers. Par exemple, le Final Fantasy qu'on essaye aujourd'hui, je vous mets d'ailleurs son lien en description. Vous allez avoir accès également aux dernières sorties, aux futurs jeux, le tout avec des très belles réductions, c'est quand même sympa, ça permet de faire des petites économies et de s'acheter plus de jeux pendant l'année, ce qui est toujours agréable quand même comme solution. Ça, c'est cadeau, c'est bonus, tout est en dessous. Alors, donc le Final Fantasy VII Réunion, Crysis Core Final Fantasy VII Réunion, est un remaster, vous l'aurez compris. C'est un remaster où on a gardé vraiment l'ADN du jeu d'origine, on a amélioré les graphismes, on l'a rendu totalement regardable sur un écran d'aujourd'hui, que ce soit en Full HD, 2K ou même 4K. C'est totalement, c'est extrêmement beau, même graphiquement, vous allez le voir là d'ailleurs dans les combats. Et il faut savoir qu'on joue Zach Fer, un personnage, un soldat de seconde classe, qui appartient à la méga-corporation, qui va se voir, en gros, confier sa première mission dans la guerre entre Midgar et Wutai, et qui va vouloir, en fait, comme tout héros de jeu vidéo, un petit peu sauver le monde. On va revoir des personnages clés également de Final Fantasy VII, le remaster, le jeu d'origine. Donc si vous avez fait le jeu d'origine, celui-là est très intéressant à faire, parce qu'il va venir compléter l'histoire, on va retrouver les personnages qu'on aime bien. On a une histoire qui, ok, c'est du Final Fantasy, parfois c'est un petit peu gnangnang, mais ça reste tout de même très intéressant, très bien fait, on est réellement plongé dans un mix jeu-film, film d'animation bien sûr, mais film quand même, avec un scénario très complexe, très bien construit, des retournements de situation, des scènes intéressantes, mais là, ce qui va nous intéresser principalement, forcément, c'est le jeu. Est-ce que le jeu vaut le coup ? Est-ce que la difficulté est sympa ? Est-ce que j'ai assez de temps de jeu pour mon pognon ? C'est quand même des questions très importantes au jour d'aujourd'hui. Alors, au niveau du gameplay, on garde un gameplay rétro, je vous inviterai principalement à y jouer à la manette plus qu'au clavier-souris, c'est un avis personnel, j'ai trouvé ça plus confortable, après, chacun se fera son idée en fonction des réglages que vous avez, mais on sent que c'est un jeu rétro qui jouait sur une console un petit peu, je rappelle, PSP, on va pas la faire tomber, en forme de manette, donc avec joystick, etc., et c'est vrai que ça se ressent. C'est plus agréable de retrouver ce gameplay manette. Au niveau, toujours, de notre personnage et lié au gameplay, un petit peu sa façon de combattre, on va en parler tout de suite, là, d'ailleurs, on voit un des premiers boss que vous allez affronter, un boss intermédiaire qui a bien de l'allure, le gameplay, certains ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent assez répétitif, assez lent, moi, c'est tout l'inverse, je trouve ça hyper prenant, c'est ce qui fait que je suis complètement pris dans le jeu, puisqu'en fait, on a un gameplay multiple, on peut dire. On va avoir Zach qui, en personnage de Final Fantasy, est un combattant à l'épée, comme vous voyez, là, on est en plein combat, les mouvements d'épée, vous voyez, par contre, sont répétitifs. Si on avait que ce gameplay-là, je vais pas vous mentir, au bout d'une heure de jeu, on en aurait tous ras-le-bol, mais par chance, on a en fait affaire à un jeu ultra complet et très compliqué, puisque le gameplay va être en plusieurs parties. Vous avez le combat à l'épée, qui va être complété par un gameplay un peu magie, un peu pouvoir, avec les matérias, matérias qui sont sous forme de petites sphères, vous allez en avoir toute une liste, vous allez en débloquer au cours de quête, ça va vous donner, par exemple, le pouvoir de fer, lancer des boules de feu, lancer des boules de feu obscures, lancer des éclairs, lancer des sorts de glace pour congeler vos ennemis, et chaque ennemi a sa sensibilité. Certains vont être complètement insensibles au feu et très sensibles à la glace, d'autres vont être très sensibles à l'électricité, ce qui fait qu'il va falloir que vous recombiniez vos sorts assez régulièrement pour pouvoir vous adapter aux situations dans lesquelles vous êtes, ce qui amène quand même un gros intérêt aussi au quête secondaire dont on parlera juste après. La dernière phase de gameplay dont je voulais vous parler, qui est la partie du jeu qui déplaît à beaucoup de monde, c'est l'Océane, c'est ce que vous voyez là-bas au coin, c'est une espèce de roulette russe, où des personnages apparaissent, et en fait, le mélange ou le combo de trois ou quatre personnages va vous débloquer une espèce de super sort, de super attaque, j'en ai un exemple un petit peu plus tard, et c'est totalement lié au hasard. Alors ça, il y en a certains qui n'aiment pas, parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leur jeu, mais justement, c'est ce qui amène cette petite touche de piment, je vais dire, supplémentaire, puisque dans un combat, on peut très bien tomber uniquement sur un Océane vraiment pas bon, on ne va pas avoir de chance où il va falloir se donner à fond justement sur les parades, les esquives, vraiment utiliser 100% du gameplay qu'on nous propose de base, compléter avec les matériaux, ou alors on peut à l'inverse tomber directement sur une grosse attaque de fou, avoir énormément de chance, et terminer le combat en deux secondes. Donc, il y a un aspect hasard qui est assez énorme, et qui vient compléter en plus le jeu en termes de durée de vie, puisque si vous faites uniquement l'histoire de base, c'est un peu dommage, ça ne dure que 10 heures. Mais le jeu n'est pas là pour ça, le jeu est là pour vous emmener plus loin. Donc, si on complète, qu'on fait les quêtes secondaires, qu'on fait les quêtes de matériel, etc., on va être plus sur 300 heures de jeu, je dirais même moyenne minimum, donc 300 plus heures de jeu. Ce qui là, par contre, devient beaucoup plus intéressant. Comptez une centaine d'heures juste pour débloquer les personnages de l'Océane, je ne vous conseille pas de les faire à la suite, c'est un petit peu lassant, mais mixez les quêtes principales, une secondaire matérielle, une secondaire objet, puisqu'il y a aussi un marché d'objets que vous pourrez revendre, qui pourront améliorer l'équipement de votre personnage, et qui pourront vous permettre d'acheter des potions, d'acheter des élixirs, des choses qui vous seront utiles en combat. Ça, c'est très important, il y a de la donation, il y a de la vente. Là, vous voyez justement le système de matériel dont je vous parlais, avec différents types de sorts. Vous les sélectionnez, vous pouvez vous pré-créer des combinaisons, il y a le jeu qui peut aussi vous conseiller certaines combinaisons, c'est assez bien fait à ce niveau-là, et à prendre en main, c'est pareil, vous allez passer du temps à chercher vos combinaisons, c'est encore du temps de jeu au final que vous ne voyez pas passer, et qui est prenant. Au niveau de la difficulté de jeu, je vous déconseille, je l'y vais à vous, faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille fortement de le mettre en difficulté maximum, justement parce qu'avec l'OCN, il y a cette part de hasard qui fait que vous n'avez pas un contrôle complet sur vos combats, et qui va amener parfois à des situations où vous n'allez jamais vous en sortir. Le niveau de difficulté, même standard, est déjà très costaud. ça, il va falloir vous accrocher quand même un petit peu. Donc, pas la peine de sortir les muscles en disant, ouais, moi je fais le jeu au niveau maximum de difficulté, ça ne sert à rien. Faites-le déjà en basique, on verra jusqu'où vous allez, et vous allez voir que, déjà, vous allez mourir quand même assez souvent. A savoir qu'en plus, dans la phase d'exploration, vous tomberez parfois sur des boss, comme mon ami qui est juste là, avec des attaques, vous voyez, ultimes, monstrueuses, attaques que vous allez d'ailleurs pouvoir récupérer dans certaines situations, grâce toujours à un système de quête secondaire ou parfois lié à la quête principale, le boss va venir s'ajouter à l'OCN et vous pourrez peut-être, si vous avez de la chance au niveau de ce combat-là, tomber sur sa super attaque et pouvoir la reproduire pendant un combat. Donc, on a toujours envie que ça sorte parce que visuellement, vous avez vu, c'est une grosse claque, c'est impressionnant, ça en jette, on a envie de sortir ces attaques-là et on a envie d'y jouer, on a envie de les débloquer. Donc, on est vraiment sur un jeu, en tout cas à titre personnel, que je trouve très prenant. Si vous avez fait Final Fantasy VII Remastered, c'est totalement canon à l'histoire comme je disais et si vous ne l'avez pas fait, je vous inviterai à le faire également, c'est un excellent jeu. Le lien est en description aussi en dessous, vous le trouverez aussi sur Instant Gaming pour beaucoup moins cher, rassurez-vous. Mais voilà, on est sur quelque chose avec beaucoup de cinématiques où même quand on a regardé les films, qu'on a envie de s'en lancer dans les jeux, on va retrouver des personnages clés. On a envie, on est pris avec le personnage, on a cette envie d'évolution, cette envie de combat, cette envie de résoudre les conflits qu'il y a dans l'histoire. On a vraiment, on est pris au cœur et c'est vraiment intéressant. Après, au niveau PC, en plus, il n'y a pas besoin forcément de configuration très gourmande pour le faire tourner, mais les machines que je vais vous proposer sont quand même une base solide pour, parce qu'on ne joue pas qu'à un jeu sur son PC, soyons honnêtes, on joue à pas mal de choses et c'est pour ça que je vais vous proposer deux configurations qui sont dans des optiques différentes juste après. Petite parenthèse que je voulais faire avant sur les décors, ils sont extrêmement variés. On a vu au début du jeu, on était dans une espèce de temple, une espèce de château. Là, on est dans des combats un peu plus désertiques, un peu plus extérieurs. Il va y avoir des combats dans des paysages de neige, il va y avoir des combats dans plein de sortes de paysages, dans l'urbain, dans du méga structure, dans des choses comme ça. Et c'est bien parce que ça évite de se lasser du jeu même si, oui, il est un peu répétitif. Au final, entre les quêtes secondaires, les environnements variés et les combats qui sont difficiles et où il faut utiliser toute la manette, ça laisse quand même le temps de ne pas s'habituer aux choses et de ne pas se lasser du jeu, je trouve. Après, dites-moi en commentaire si vous y avez joué ce que vous en avez ressenti. Mais j'ai du mal à me lasser du contenu en tout cas qu'il nous propose dans ce remaster qui est, je le dis encore, extrêmement bien fait. Là, on a l'interface de l'inventaire qui est visible où justement, vous voyez là, je prépare mes combinaisons de matériaux pour m'adapter au fait que je me suis fait tuer avant et que les ennemis ont certaines solidités. Et je suis au niveau le plus bas de difficultés, je précise, tout de même, parce que ça vaut le coup. Malheureusement, je n'ai pas tiré les bons chiffres, je ne pouvais pas l'utiliser. Il y a aussi un petit côté frustrant à ça. Et ça déplaît beaucoup à certains. Mais si vous avez l'habitude des gameplays Final Fantasy, je pense que vous accrocherez sans trop de risques. Au niveau de la configuration PC, justement, vous allez voir, c'est la même base avec une variation sur le processeur et la carte graphique. On a une config dans les 1000€ avec un Ryzen 3 4100 et une 6500 XT. L'autre, on va être sur un Ryzen 5 5600X et une 6600. Dans les deux cas, ça suffit pour Final Fantasy. Forcément, la config avec la 6600 sera beaucoup plus polyvalente sur d'autres jeux également. Celle avec le 4100 et la 6500 XT a largement fait ses preuves. Même sur des jeux un petit peu gourmands, elle peut s'en sortir si vous n'avez pas trop de budget. Ça peut être une bonne base évolutive. Et en plus, le boîtier est très sympa. Bien fourni en ventilateur. Je vous le conseille. Il est ultra complet pour le prix. Les configs sont en description. Elles sont faites sur le Configomatic LDL avec du Windows officiel. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, c'est très simple. Ça se passe sur Discord. Si vous avez aimé le jeu ou ce genre de choses ou vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à poser les en commentaire. C'est là pour ça. Pareil, si vous avez des questions sur les configs, vous pouvez me les poser en commentaire. Le jeu, je vais certainement vous le stream. Donc pareil, vous pourrez retrouver mes réseaux de live en dessous et directement partager avec vous même au niveau des configurations. Sur le Discord, de quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, sur le Discord, je vous partage les bons plans des prochaines sorties jeux vidéo et des pièces PC également parce que parfois, il y a quand même des promos sympas. Les configs que vous avez là, vous les retrouvez en dessous, vous les retrouverez également sur le Discord. Les bons plans pour Final Fantasy, vous les retrouverez également là-bas. Mais si vous avez des questions, venez plutôt discuter avec la communauté. Ça sera plus sympa qu'en commentaire. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu s'il y a des choses à changer ou à améliorer. Comme c'est un nouveau concept, je suis ouvert à la critique. N'hésitez pas. Également, rappelez-vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez un like, ça aide à soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt avec plein de nouveautés jeux vidéo, plein de nouveaux concepts de PC. Et j'espère que ça va vous plaire. A bientôt les amis !